A l'hôtel Hilton, le ministre des infrastructures, Adou Mounousmi, représentant le premier ministre, a présidé ce matin le 18e forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale. Le but de cette rencontre, c'est de s'unir contre toute forme de criminalité en Afrique. Adou Mbé Hortense. A la suite des experts, les ministres en charge de la sécurité de la zone CEMAC affichent une volonté commune face aux défis communs. A ce forum d'envergure, le secrétaire général de la police Interpol est aussi représenté par Oraïma Adriana Anna. Celle-ci, avertie du phénomène d'insécurité accentué par le terrorisme ces dernières années en Afrique, parle de la coopération policière internationale qui évidemment bénéficiera du soutien de son institution. De l'avis du ministre tchadien des infrastructures, Adou Mounousmi, représentant le chef du gouvernement, c'est un pas de plus dans le combat contre l'insécurité à travers cette action collective. Les forums des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale, qui se tiennent chaque année et de manière rotative dans nos différents pays, traduisent la volonté de nos chefs d'État qui ont pour unique ambition de concrétiser la volonté d'intégration. Convaincus que seule l'action collective est commune dans la complémentarité constitue la meilleure issue pour le bonheur de nos populations. Ce 18e forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique s'annonce décisive, compte tenu de la motivation des États membres qui visent à renforcer la coopération policière avec d'autres régions, à privilégier la formation continue des policiers des États membres et à prioriser leur équipement. Restons toujours à l'hôtel Hilton où le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mahmoud Bachir, a ouvert ce matin les travaux de la 18e réunion du comité des chefs des polices de l'Afrique centrale. Les défis sécuritaires qui constituent une menace pour cette sous-région seront au centre des échanges. Au cours de cette cérémonie, le président, en exercice du comité des chefs des polices de l'Afrique centrale, José Ondo Onchama, a passé le témoin au directeur général de la police nationale, Tahir Erda. Les recommandations des travaux de la 18e réunion du comité des chefs des polices réconfortent les experts des pays de l'Afrique centrale. Ces experts de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée-Hécatoriale, de Saotome et Principe et de la République du Tchad ont désormais un impératif, celui de bâtir un ensemble de ripostes cohérents face aux menaces sécuritaires qui défient la sous-région. Ces engagements sont contenus dans un rapport final présenté par Goumi Okaya-Jean-Roger, aux responsables de la police et aux experts. Pour mieux contrôler les flics migratoires, les ministres de la sécurité publique et de l'immigration comptent sur l'aboutissement du projet Interpol-Semac avant d'évoquer les décisions prises lors des assises d'Indiamena. Les décisions fortes qui ont été prises à cet égard pour ré-dynamiser la coopération policière en Afrique centrale et lutter efficacement contre la criminalité. Il ne reste que la finalisation du projet d'accord de coopération entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest pour finaliser les procédures des échanges des criminels dans ces espaces communautaires, conclut le ministre Ahmad Mahmoud Bachir. Et puis le major général Haïks, commandant des forces spéciales américaines en Afrique, en visite au Tchad, il a rencontré le commandant de la force multinationale mixte, le général Moussa Mahmoud Dwi, au quartier général de cette force située à Farcha dans le premier arrondissement. On fait le point avec Idriss Oumar Idriss. A tout seigneur, tout honneur, le major général Haïks est accueilli au commandement de la force multinationale mixte pour la première fois depuis sa prise de fonction comme commandant de Special Operation Command Africa, SOCAF. Il est venu s'entretenir avec le commandant adjoint de la force multinationale mixte, le général Moussa Mahmoud Dwi, sur plusieurs domaines. Au cours des échanges, les deux commandants ont passé en revue les questions de coopération entre les deux forces qui ont un dénominateur commun, celui de lutter contre le terrorisme dans le banc de Sahilo-Sahélienne. Le commandant de la force multinationale mixte et son staff ont réaffirmé leur engagement de collaborer avec les SOCAF afin de contenir les menaces terroristes. Basé en Grande-Bretagne, le Special Operation Command Africa intervient dans plusieurs pays sahéliens et cette fois-ci, elle envisage étendre ses actions jusqu'au lac Tchad pour lutter contre le Boko Haram. Ce matin, le commandant des forces spéciales américaines en Afrique s'est rendu à l'état-major général des armées où il a rencontré le SEMGA, le général des corps d'armée, Ibrahim Saïd Mahmoud. La coopération militaire entre les deux pays a été évoquée, coopération axée sur la formation et la lutte contre l'extrémisme dans la sous-région. Le général Haïks a salué l'effort du gouvernement tchadien dans le domaine des interventions militaires dans la sous-région. Pour lui, le Tchad est un acteur de lutte contre la secte Boko Haram et les djihadistes dans le Sahel. Il a par ailleurs réaffirmé son engagement de collaborer avec l'armée tchadienne pour contrecarrer les menaces terroristes.